Bonjour à tous, je vois que vous commencez à vous connecter. On est ravis de partager ce moment avec vous, on va attendre que les participants se connectent, on est un petit peu avant 14h, 14h tout pile le temps que je le dise, on va attendre encore un petit peu le temps que les personnes, les participants se connectent, ça monte tranquillement et on se présentera et on vous présentera nos vidéos. Bonjour à tous, je vois que le nombre des participants commence à... à augmenter, on va attendre encore une petite minute pour laisser le temps aux personnes d'arriver et on pourra vous accueillir comme il se faut pour ce troisième webinaire autour de la qualité de vie au travail, un levier pour traverser crise et transformation. continuez à vous connecter, allez 30 secondes et puis on va pouvoir démarrer. On y va ? Allez, donc on démarre. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième webinaire autour de la qualité de vie au travail, un levier pour traverser crise et transformation. Je vais me démasquer le temps de la petite présentation, je suis Marion Brancourt, conseillère technique au CREAIL de Bretagne et je serai aujourd'hui assistée dans l'animation par Monsieur Bochet. Et je vais me présenter aussi et je vais me démasquer. Sébastien Bochet, je suis le délégué territorial au centre de l'Homme Co-Santé. Bienvenue, vous êtes une petite trentaine et je te laisse la parole Marion pour poursuivre. Bon, sachant qu'on n'est pas tout à fait seul dans la pièce aussi, nos collègues de coopération autour de ces webinaires sont avec nous aussi, Elisabeth de Vankel pour l'Aracte Bretagne et Bénédicte Briand qui vont nous assister également pour la partie technique du webinaire. Je me remasque comme on est assez en proximité. Donc, je vais partager le support et puis réintroduire un peu ce webinaire avant de présenter nos deux témoins pour cette troisième édition. Donc, on a imaginé il y a quelques mois déjà en lien avec l'Aracte Bretagne et l'Occosanté un cycle de trois webinaires. L'intention, quand on a souhaité travailler ensemble justement la thématique de notre webinaire aujourd'hui, c'était à la fois de donner à voir comment la crise sanitaire a percuté les coopérations sur le territoire, notamment en valorisant ce qui a pu être mis en place, mais aussi en témoignant des difficultés. Donc, il y avait aussi cette intention de faire un retour après crise, de valoriser aussi les pratiques professionnelles et puis de donner à voir des ingrédients d'une coopération au service de la qualité de vie au travail. On a un fil transversal aussi autour de ces trois webinaires, autour de ce cycle, de donner à voir à la fois ce qui a pu être produit pendant la crise, mais plus largement puisque le secteur social et médico-social est en transformation importante, justement donner à voir ce qui a pu être à l'œuvre et qui continue de l'être dans nos vies quotidiennes. Donc, juste revenir sur la première thématique qui avait été traitée, c'était autour du faire équipe en période de transformation. Donc là, l'accent était davantage mis sur la coopération finalement à l'intérieur des structures. Voilà. Et on avait eu les interventions de Madame Lourdes et Guénaëlle Maé. Madame Lourdes pour la fondation Iblis autour d'une administration dans un EHPAD et Madame Maé dans le cadre d'une mise en dispositif d'établissement ITEP. Notre deuxième webinaire était autour du manager le travail en période de transformation. et Madame Leroux et Kemener avaient pu témoigner là aussi de ce qui a pu être produit à l'occasion de la crise et les enseignements. Et puis, nous nous retrouvons aujourd'hui autour de la coopération, coopérer avec son environnement dans un contexte de transformation, puisqu'on identifie que c'est aussi une clé de pardon, de transformation et de facilitation pour la mise en œuvre justement des nouvelles politiques publiques. Donc, on est ensemble jusqu'à 15h30. Au programme de ce webinaire, et juste on le mentionne dès à présent, vous pouvez retrouver les replays de ces deux premiers webinaires, et vous recevrez le lien vers celui présent. Et donc, au programme, présentation de nos témoins, échanges avec eux autour de trois questions, trois questions qui seront scandées par des échanges avec vous, via notamment le question-réponse, en termes de modalités techniques que vous pouvez mobiliser en bas de votre écran normalement avec le Zoom. Donc, trois questions autour de la coopération avec des partenaires et en identifiant ce qui a pu faire évoluer cette coopération. Autour d'un exemple aux yeux de travaux collaboratifs et puis autour des perspectives de coopération à venir pour la structure. À chaque fois, on essaye de se situer aussi dans un qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui se passera demain. Et puis, on terminera, et là aussi, c'était une volonté de notre, de notre, de nos webinaires, de partager aussi quelques points de repère. Et là, pour le coup, sur la coopération sur les territoires, par le CREA et des ressources, et par la RAC, aussi, Bretagne, des ressources pour aller plus loin sur, sur les thématiques. Et puis, on aura un petit mot de conclusion pour, lors de ce cycle de webinaires. Je lance tout de suite un petit sondage pour situer, pour situer d'où vous nous parlez. Et pendant que tu lances le sondage, je peux peut-être demander à nos deux intervenants de se présenter, Madame Pauvert et puis, dans la foulée, Monsieur Catroux, si vous voulez bien, en quelques mots, sans commencer votre présentation, simplement en disant qui vous êtes et d'où vous parlez, en quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Gaëlle Pauvert, je suis directrice générale de l'association Le Connetable basée à Dinan. Et j'ai un parcours hospitalier, fonction publique hospitalière depuis 1987, puis associatif depuis 2016. Et donc, me voici sur Dinan. Donc, j'ai traversé la France de la Lorraine en passant par la Bretagne, puis le Loiret et de nouveau la Bretagne. Voilà, dernier port d'attache. Super. Monsieur Catroux ? Bonjour à tous. Déjà, moi, je remercie le CREAIL, Co-Santé et l'ARAC de nous avoir invités. Moi, je suis directeur général de l'ADMC35, qui est une association gestionnaire en Ile-et-Vilaine de petite taille. Et j'interviens aujourd'hui en représentation du Graal, en l'absence de Daphine Godest, sa présidente, et étant, moi, à peu près en capacité de porter le thème en tant qu'ancien président du Graal entre 2018 et 2021. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations très succinctes. J'ai pu voir apparaître dans le chat que vous aviez des questions concernant, finalement, la mise à disposition des liens. Et notre équipe technique, qui est à côté, est en train de vous répondre. Donc, évidemment, les liens vous seront adressés et seront très prochainement à disposition, en tout cas, sont sur les différents sites de nos différentes structures. Les liens vers les replays des précédents webinaires. Exactement. Alors, sans aucune transition, Madame Pauvert, la première question, elle est pour vous. Et on va commencer d'abord par présenter votre structure, s'il vous plaît. Puis ensuite, je vous proposerai de répondre à la question de qu'est-ce que la coopération a pu faire évoluer avec les partenaires ? Qu'est-ce qui, pour vous, a été central ? Très bien. En ce qui concerne l'association Le Conétable, c'est une association qui a la particularité d'être une plateforme de service à destination essentiellement des personnes âgées, mais aussi pour, dans un moindre nombre, les personnes en situation de handicap. Alors, c'est une plateforme de service qui regroupe à la fois des services à domicile, donc un SPASAD, c'est-à-dire composé d'un SIAD de 128 places et d'un service d'accompagnement à domicile, donc de 80 000 heures aujourd'hui, 127 000 heures à partir de l'année prochaine, puisque nous reprenons également le service d'aide à domicile du CCS de la ville de Dinan à partir du 1er janvier. Ensuite, nous avons également du portage de repas. Nous faisons 80 repas à jour toute la semaine, donc en liaison froide, du lundi au dimanche. Nous faisons également de l'accueil de jour. Donc, ça, c'est aussi pour pouvoir répondre à des demandes identifiées, notamment sur les services à domicile. C'est en ça que la plateforme de service est une particularité, c'est qu'on a les services à domicile qui identifient des situations qui, derrière, peuvent servir également les autres services de l'association qui font de l'accueil sédentaire. On a également un centre de soins infirmiers qui assure, comme peut le faire un cabinet infirmier libéral, donc les soins pour toute la population environnante, la population proche sur Dinan, de type prélèvement, test PCR, ce genre de choses. Et puis, on a également des journées partages. Donc, ces journées partages existent pour pouvoir rompre l'isolement à domicile. des personnes qui sont vraiment en train de se refermer sur elles-mêmes, pouvoir leur apporter du lien social, deux jours par semaine. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui a été interrompu pendant la période Covid et qui va, bien sûr, se remettre en place dès que possible parce que c'est un vrai besoin identifié sur notre territoire. Également, de l'hébergement temporaire pour répondre, pareil, aux aidants qui ont besoin de souffler un peu à certains moments ou pour des personnes aidantes qui sont en hospitalisation et pour lesquelles il faut absolument qu'on offre une solution pour accueillir la personne qu'ils accompagnent au quotidien. Ensuite, un EHPAD. Là, c'est vraiment l'ultime service qui permet d'accueillir les personnes qui ne peuvent absolument plus rester à leur domicile parce que, bien sûr, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que les personnes restent à domicile. Donc, voilà, c'est une association qui regroupe quand même pas mal de services et qui, finalement, assure le parcours de la personne âgée depuis la difficulté à domicile jusqu'à son entrée en établissement. En ce qui concerne les acteurs avec lesquels nous travaillons très souvent, le plus largement, c'est vrai qu'on est identifié déjà en tant que membre du conseil d'administration au niveau du DAC, donc dispositif d'appui à la coordination, qui intéresse le territoire de santé numéro 6, donc qui a la particularité, lui aussi, d'être implanté sur le territoire, à la fois sur le département 35 et sur le département des Côtes d'Armor. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, par contre, nous n'intervenons que sur le territoire des Côtes d'Armor au niveau de l'association Le Conétable. Nous avons également constitué un GC SMS avec les collègues d'à côté, parce que c'est vrai qu'on essaye de mutualiser. On essaye le plus souvent possible aussi de confronter nos pratiques professionnelles, faire en sorte de pouvoir garder le meilleur de chacun, donc en travaillant le plus souvent possible ensemble, les uns avec les autres, sans aucun esprit de concurrence et sans aucune arrière-pensée, avec la vraie volonté d'apporter le plus possible de coordination et le meilleur accompagnement possible aux personnes que nous accompagnons au quotidien. On travaille également avec l'hôpital, avec son équipe Gérontel, spécialité en gériatrie. Donc, c'est vrai qu'on a des réunions régulières avec l'hôpital de Dinan. Là encore, on essaye de mettre en place des choses pour que les personnes à domicile, les personnes âgées et personnes en situation de handicap, passent le moins souvent possible par la case urgence de l'hôpital, parce qu'on sait que c'est absolument délétère pour eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de, là encore, assurer une meilleure qualité d'accompagnement en évitant tout ce qui peut provoquer des traumatismes chez les personnes accompagnées. Et puis, on réalise également pas mal de travaux. On fait partie du comité de pilotage sur notre secteur avec Handicap 22, qui est bien référencé aussi sur notre territoire, et avec lesquels on échange, en fait, sur le handicap, parce que ce n'est pas forcément sur le handicap qu'on est les plus performants. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller vers le handicap pour voir comment, là aussi, quand on intervient sur ce champ-là, on est accompagné, on peut échanger nos pratiques et faire en sorte qu'on fasse le mieux possible avec les meilleures formations et qu'on puisse faire de l'interaction avec nos différents salariés et des échanges de pratiques à chaque fois que c'est possible. Donc, c'est vrai qu'on a également participé récemment à un groupe de travail, qui a été mis en place par l'ARACT Bretagne avec le Conseil départemental des Côtes d'Armor et l'OPCO Santé sur l'attractivité du métier d'aide-soignant en EHPAD. À cette occasion, on a pu rencontrer également deux autres établissements EHPAD. Et là, ça a été vraiment très, très riche d'enseignements, parce qu'effectivement, on se rend compte que dans un EHPAD, on pourrait penser qu'on a des similitudes importantes dans notre façon de travailler. Finalement, on se rend bien compte que chacun a des spécificités, des particularités. Là encore, l'idée, c'était de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger et de pouvoir prendre le meilleur pour chacun d'entre nous par rapport à ce qu'on pouvait échanger sur nos expériences respectives. Et donc, bien sûr que l'idée, c'est de toute façon, là encore, c'était à la base d'améliorer les conditions de travail des soignants. Mais on sait aussi que cette amélioration des conditions de travail contribue très largement à l'amélioration de la prise en charge des personnes que nous accompagnons au quotidien. D'où l'intérêt de ces travaux collaboratifs en permanence pour pouvoir avancer sur ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'humain, en fait. Ce que je retiens en synthèse, peut-être de nos échanges, c'est que derrière ce fil rouge qui est l'accompagnement des personnes que vous accompagnez, pardon pour la redondance, vous enrichissez à chaque fois les pratiques des professionnels. Ce qui vous guide et ce qui vous a animé dans ces logiques de coopération, c'est comment faire mieux dans les personnes qu'on accompagne. Et ça, ça passe aussi par ces logiques de coopération, c'est d'aller regarder ce qui se passe un peu chez vos voisins, chez vos collègues, et que vous réalisez finalement qu'il y a des approches qui sont parfois différentes, et de ça, vous en tirez une richesse. Absolument. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Je vais passer la parole à M. Catrou, qui va lui aussi avoir l'exercice de présenter sa structure, enfin, pas sa structure, mais qui va présenter le groupement de coopération qui est le Graal, et qui ensuite répondra à cette deuxième question. Merci. Donc, effectivement, le Graal 35, groupe de recherche et d'action des associations locales, c'est une… Je me permets juste de vous interrompre, M. Catrou, puisque vous n'avez pas votre caméra. Voilà, ce sera mieux comme ça. Merci. Beaucoup mieux. C'est une association tête de réseau qui fédère et qui regroupe 22 adhérents, associations gestionnaires et assimilées à but non lucratif qui œuvrent dans le champ du handicap en Ile-et-Vilaine. Depuis 2012, donc bientôt 10 ans, juste pour dire effectivement, la baseline, le slogan du Graal, c'est coopérer pour mieux accompagner. Donc, voilà, on est particulièrement au cœur du sujet. En 2012, on est dans un contexte un peu particulier où il y a une invitation au regroupement, il y a une invitation à faire fédération. Et la logique est peut-être un peu défensible dans un premier temps au sens où il n'est pas question finalement de se regrouper que les petits mangent les grosses. Et c'est vrai qu'il y a cette première dynamique qui est peut-être une logique où on veut présenter une alternative au service des parcours des personnes accompagnées en se disant finalement que la diversité peut continuer d'être et qu'on doit être dans des mécaniques coopératives au plus près des territoires de vie et de projets des personnes en situation de handicap. C'est un peu l'ADN du Graal avec une volonté également d'être représentatif et d'être contributeur au déploiement des politiques publiques sur le territoire. Ce qui n'est pas toujours évident pour de petits acteurs, associations gestionnaires. Quand on regarde le nombre d'associations, on voit effectivement 22 adhérents aujourd'hui, 4000 personnes accompagnées, 1500 salariés. C'est un réseau quand même brétilien assez significatif. Si on regarde la moyenne finalement des associations gestionnaires, on est sur à peu près 70 salariés. On est sur moins de 200 personnes accompagnées, à peu près 5 millions d'euros de budget en moyenne par adhérent. C'est aussi cette réalité de taille critique qui invite les associations gestionnaires à se regrouper pour mutualiser des outils, pour mutualiser des ressources, pour être dans des fonctions de partage, d'échange de pratiques. On a mis quelques exemples. Club RH, réunion de responsables qualité, réunion de chef de service. Un temps fort aussi, avant le Covid, l'animation, la présentation de journées du Graal qui réunissait des professionnels de tous bords, de toutes astos, aussi bien adhérents du Graal que non adhérents du Graal. Voilà, et puis, ces fonctions de mutualisation de ressources et de compétences. Voilà, sur ces petites associations, pas toujours les ressources fonctionnelles suffisantes en matière d'informatique, de qualité. Et donc, c'est aussi finalement une façon pour nous de venir coopérer sur la gestion et le déploiement de projets stratégiques. Sur la question des parcours, on en a peut-être un peu vu les limites, parce qu'à la fois la richesse du Graal, c'est la diversité des publics accueillis, des territoires sur lesquels on se trouve. Et la réalité, c'est effectivement qu'on ne peut pas vivre en monde clos et que cette question des parcours, elle ne pouvait pas s'organiser uniquement entre les adhérents du Graal. Voilà, et donc, je dirais qu'un peu la deuxième époque où l'enjeu principal a été aussi de se dire, on ne fera pas sans les autres et on ne peut pas réintroduire un système de filière Graal. Voilà, c'est une remarque. En termes d'écosystème, c'est un grand mot. Effectivement, le Graal, il y a d'abord toutes les asso-gestionnaires adhérentes, mais aussi tout le lien à venir avec les associations non adhérentes, avec les dispositifs qui sont en place ou en cours de mise en place. Là, on a cité les DAC. Également avec les partenaires institutionnels, enfin partenaires institutionnels avec l'ARS, avec le conseil départemental, ce groupement permet quelque part d'être mieux représenté, certainement entendu, et permet aux financeurs de ne pas avoir à s'adresser à une multitude de petites assos gestionnaires. Voilà, du lien aussi avec les fédérations employeurs, puisque nous, notre trait commun, ce n'est pas d'être adhérent, ce n'est pas de se référer à une convention collective spécifique, puisqu'on a parmi les adhérents du Graal, effectivement, des représentants d'assos qui sont plutôt FAAP, d'autres NEXEM, et puis tous les autres réseaux avec qui on souhaite développer du lien, notamment dans le secteur sanitaire. Voilà, donc aujourd'hui, Balgras, c'est effectivement 22 adhérents. On a fait une jolie ronde, là, qu'on peut en apprécier la diversité. Effectivement, on est bien sur un niveau qui est départemental, avec aussi une particularité, c'est que l'essentiel, la plupart des assos gestionnaires et ces statutaires sont à gouvernance locale. Voilà, toutefois, on accueille, on a parmi nos adhérents associés, et l'adaptent, par exemple. Voilà. On voit en tout cas, au travers de cette ronde, je vais reprendre votre expression, on voit que déjà, c'est une ronde qui est très riche. On voit que vous avez presque abouti à des éléments de modèle. Je ne veux pas manger la deuxième question qui sera l'exemple, mais on voit au travers de ce que vous avez pu incarner, à la fois que vous avez été chercher des éléments qui ont fait ressources, et en même temps que vous avez commencé à toucher un petit peu les limites de ces éléments, vous avez évoqué certaines limites. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement, là encore, intéressant ce témoignage parce qu'on voit que dans l'approche qui est la vôtre, il y a des éléments qui viennent évoquer qu'il y a des limites aussi dans les éléments de coopération, et que c'est probablement aussi des coopérations alternatives à re-réfléchir. Pour incarner de manière peut-être plus forte ce que vous avez pu partager avec nous, je vais laisser la parole à Marion qui va vous poser la deuxième question. Alors justement, l'idée, effectivement, on voit déjà aussi le chemin dans le travail de coopération et collaboration qui peut avoir lieu puisqu'on est aussi dans des organismes vivants, je dirais, et donc c'est aussi ça qui fait évoluer la nature de la coopération. Elle peut être intense à un moment, un peu moins à un autre. Il y a vraiment des géométries très variables, finalement. Et effectivement, on souhaitait que l'un et l'autre puissiez nous citer, et donc c'est notre deuxième question, pardon, un exemple emblématique qui, à vos yeux, un exemple de travail collaboratif qui, justement, à vos yeux, a permis d'apporter, a permis en interne de votre structure de faire bouger des lignes et de nous dire, justement, quelles lignes ont pu bouger dans cette dimension collaborative. Je vous laisse la parole, Madame Pauvert. Oui, merci. Alors, en ce qui nous concerne au Connetable, ce qui a été choisi de retenir assez récemment, c'est de revenir sur le travail que nous avons réalisé pendant plusieurs mois, donc avec l'ARAC de Bretagne, notamment dans le cadre de l'attractivité du métier d'aide-soignant sur l'EHPAD. En fait, tous nos échanges ont été faits avec des groupes de personnes qui étaient à peu près composés de la même manière, c'est-à-dire qu'il avait été prévu de faire des groupes de travail intégrant à la fois, alors, quand c'était possible, du personnel de direction. Alors, moi, j'ai la chance, parce que je pense que c'est une chance en ce qui me concerne, d'avoir pu participer directement en personne à ces travaux-là, avec des représentants du personnel, avec la responsable RH en ce qui me concerne, et avec du personnel aide-soignant. Donc, c'était vraiment des groupes de travail extrêmement divers, avec plusieurs métiers, donc une vision différente pour chacun d'entre nous, ce qui nous a vraiment aidés à mieux comprendre quelles étaient à la fois les difficultés, les forces, les faiblesses, en fait, dans nos établissements, en termes d'attractivité du métier d'aide-soignant. Et pourquoi, finalement, on a de plus en plus de soignants qui partent, etc., et comment on peut faire aussi pour fidéliser les gens, limiter les arrêts de travail, enfin, vraiment participer très largement à une amélioration substantielle de la qualité de vie au travail, au sein de nos services, d'accompagnement des personnes âgées, qui sont quand même psychologiquement un petit peu difficiles à vivre, parce que c'est vrai qu'on est confrontés au décès, on est confrontés à la souffrance, enfin, un certain nombre de sujets qui ne sont pas toujours évidents. Et donc, on a vraiment eu des échanges très, très riches. On a fait beaucoup d'ateliers avec les autres établissements qui avaient été retenus pour ce projet-là. Et finalement, ce qu'on en retient, nous, c'est ce qui a été fait à l'EPA des Champs-aux-Ducs, qui est situé à Saint-Brieuc, où on a vraiment conclu, là, on était unanime, quel que soit le métier qu'on exerçait dans l'association, pour se dire que ce qui avait été mis en place avec la démarche Humanitude dans cet établissement, était vraiment ce vers quoi nous voulions aller également au sein de l'association. Parce qu'encore une fois, on est très attachés aux valeurs humaines, et puis à faire en sorte que nos personnes accompagnées soient les mieux accompagnées possibles. Donc, effectivement, ce travail-là, ce qui a été bien, c'est de pouvoir se dire que oui, sur l'EPA, on allait pouvoir le faire. Finalement, il faut accepter de faire la formation pendant plusieurs mois pour former un maximum de personnes, etc. Le petit plus que nous avons, nous, au sein de l'association, et là, il s'agit aussi de collaboration à nouveau, parce qu'au sein de nos services, Humanitude va pouvoir également se déployer sur les services à domicile, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très courant. Même les formateurs étaient assez contents, finalement, de se dire, oui, là encore, on va pouvoir collaborer pour améliorer aussi nos systèmes de formation, on va pouvoir contribuer aussi à apporter notre pierre à l'édifice pour les services du domicile. Et donc, ce concept va pouvoir être déployé, là, il commence en fin décembre, là, on a un premier groupe de pilotage, et on va pouvoir le déployer sur l'ensemble des services de l'association, que ce soit pour l'EPAD, où là, c'est quand même un peu l'habitude de cette formation d'intervenir sur les EHPAD, mais aussi pour le domicile. Et là, je trouve que c'est assez innovateur, finalement, et ça devrait nous permettre de vraiment répondre à la demande des soignants. Alors, pourquoi ? Parce que récemment, je suis intervenue aussi à l'IFAS de Saint-Brieuc, donc, dans un cours destiné aux aides-soignants. Et en fin d'intervention, certains sont venus me voir en me disant, donc, Humanitude, chez vous, ça va se déployer sur l'EPAD et sur le domicile, donc, nous, ça nous intéresse, en fait, on souhaiterait venir vous voir. Donc, là, je me dis qu'on a gagné un petit peu notre affaire en se disant que, oui, on va pouvoir rendre attractive l'association parce qu'on aura su créer une émulsion autour de ce projet Humanitude. Donc, ça, c'est un projet. On peut en avoir, bien sûr, d'autres. En tout cas, c'est celui qu'on a retenu, nous, aujourd'hui, pour faire avancer nos conditions de travail de la meilleure façon possible pour tous nos salariés. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage. J'en profite pour solliciter nos participants aussi au travers d'une question, avant de vous poser la même question, M. Catroux. D'abord, est-ce que c'est un exemple qui peut faire écho aussi, un petit peu, cet exemple de coopération ? Voilà, écho, ou en tout cas, dans lequel vous pourriez vous projeter aussi, et je relève effectivement le caractère assez innovant, de pouvoir partager, diffuser comme ça des pratiques professionnelles ? Et toujours à destination des participants, est-ce que vous-même, vous avez des exemples de coopération aussi, que vous auriez expérimenté, et qui vous sembleraient intéressants de partager avec le groupe, sachant que ces éléments pourront être, après, réintégrés dans le support PowerPoint, qui vous sera remis aussi en même temps que le lien vers le replay de ce webinaire, pour nourrir aussi vos réflexions. Et donc, pour participer à ce sondage d'une autre nature, là, je vous propose de passer par la fonctionnalité Q&R, questions et réponses du Zoom, qui permet également de répondre anonymement, si vous le souhaitez, au moment où vous répondrez. Donc, n'hésitez pas à apporter vos contributions, et on en fera une petite synthèse à l'issue de ce temps d'échange. Donc, je réitère la question auprès de vous, M. Catroux. Quel pourrait être, quel serait un exemple de coopération ? Alors, vous disiez, votre regroupement en lui-même, justement, porte l'essence de ce travail collaboratif. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques exemples pour illustrer, incarner un peu davantage, justement, comment ce groupement travaille concrètement ? Très bien. Lorsque vous m'avez proposé cette thématique-là, j'ai eu la tentation de vous présenter une action bien propre de mutualisation, de réponse à un appel à candidature sur plutôt ce qui pourrait être de la technique ou de la stratégie d'outillage. On a, au niveau du Graal, réussi à obtenir, dans le cadre de SMS numérique, une prestation partagée autour de l'audit des systèmes d'information et du déploiement du RGPD. Mais finalement, ce n'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. Ce qui peut être emblématique et ce qui nous a marqués, nous, au cours de la crise Covid-19, c'est effectivement une action qu'on a conduite dès le 20 mars, dès le 20 mars 2020. Donc, les adhérents du Graal, le Graal, en lien avec, en particulier, l'ADAPE 35. Et il y a eu là un vrai mouvement, je dirais un vrai mouvement de fond coopératif et solidaire autour de la question de répondre collectivement à l'urgence et de pouvoir comporter ça avec les principaux acteurs du département. Donc, dès la fin mars, on a mis en place ce qu'on a appelé le dispositif ressources PH35, ressources personnes handicapées 35, qui avait pour fonction d'échanger sur les besoins, les ressources disponibles, ressources humaines, ressources matérielles, besoins d'appui, avec un comportage Graal, l'ADAPE 35. Ça a contribué à la fois à rassurer, à permettre à certains opérateurs qui se retrouvaient très isolés de faire face à la crise. Ça a été aussi un élément structurant, je pense, pour contribuer à l'effectivité d'un bon pilotage de la crise sanitaire en lien avec l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental, l'éducation nationale, dans le sens où il y avait cette coopération entre les acteurs qui faisaient interlocuteurs auprès des pouvoirs publics et avec une capacité de réactivité assez importante, et puis aussi une dimension si propositionnelle, à savoir que les acteurs n'étaient pas simplement en demande, en demande de moyens, en demande de ressources, en demande d'indications, mais étaient aussi dans la proposition horizontale et verticale, on va dire, de solutions, d'innovation, d'idées, de mécanique solidaire sur de la distribution de masse, car je suis très pragmatique, sur la distribution de masse, sur aussi des arbitrages qu'on a tous eu à faire sur le temps de crise dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sanitaires. Donc ça, je dis que ça a été notable, effectivement, de voir que ce qu'on avait pu faire au niveau du Graal, qui n'était peut-être pas un entre-soi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique-là qui s'est installée en temps de crise, moi, j'ai la conviction qu'elle est aussi préfigurative de tout ce qu'on a à conduire dans la structuration des communautés territoriales, de la communauté 360 et de coordination de dispositifs à venir. Voilà, je ne sais pas si j'ai été trop long. Notamment sur la 360, c'est vrai que dans le temps de la crise, il y a eu cette commande gouvernementale. Monsieur Catroux, je me permets juste de… Est-ce que vous pouvez nous préciser, justement, je ne sais pas si tous nos participants savent ce que sont les communautés 360 ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Je risque de dire des bêtises. Les communautés 360, c'est effectivement… Il y a l'idée de la communauté, à savoir assembler un large ensemble d'acteurs autour des problématiques de parcours et de projets des personnes en situation de handicap et d'arriver à un assemblage collectif, territorial, de solutions, autant en assemblant des acteurs du médico-social que du sanitaire, que du milieu de vie ordinaire. 360, effectivement, ça fait écho à des assemblages qui soient assez larges et à la fois de mémoire avec le fait qu'on ne traite pas une problématique particulière, mais qu'on va être ouvert à un ensemble de situations. De mémoire, il y avait trois niveaux qui étaient situés dans la C360. C'est de pouvoir mettre en place une plateforme téléphonique d'accueil, d'écoute, d'information, d'aventation des personnes en situation de handicap et de leur famille. Le niveau 2, on va être davantage dans l'élaboration de solutions sur les territoires. Et le niveau 3, après, on est peut-être davantage ensemble dans l'élaboration et dans l'innovation. Dans le cadre de la crise sanitaire, le niveau 1 du 360 s'est mis en place et ça a été confié au GCSMS qui gère le PCPE. Et on a, nous, au fil notamment de ce qu'on avait pu élaborer avec l'ADAPEI sur le dispositif Ressources PS35, répondu à l'appel de cet opérateur-là, de ce partenaire-là, pour contribuer à fournir des plages d'accueil et d'écoute de professionnels de nos associations respectives. Les PNAC, l'ADMC35, APF, de mémoire, voilà. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu. Si, si, merci, effectivement, ce n'était pas du tout une question cage, mais effectivement, je pense que la diversité de nos participants fait que c'est important de resituer aussi, justement, ce qui peuvent être des structures ressources d'appui. Juste préciser qu'il existe une communauté 360 par département. Effectivement, leur cahier des charges est en cours aussi de finalisation. Merci. Moi, tout d'abord, évidemment, on avait prévu de le faire à la fin, mais je tiens à vous remercier tous les deux pour la sincérité de vos propos. Vraiment, je suis toujours à bluffer. C'est le deuxième web réunion à laquelle je participe. Et vraiment, merci beaucoup pour la sincérité de vos propos. Moi, je retiens deux choses et vous allez nous dire si vous êtes en phase un peu avec ces éléments, mais sur les deux exemples que vous avez partagés avec nous, moi, j'ai entendu le mot innovation et le mot solidarité. C'est vraiment les deux mots qui, moi, m'ont frappé au travers de vos témoignages. Je trouve qu'au travers des deux exemples que vous avez pu évoquer, à la fois, on entend que cette logique de coopération vous permet d'aller au-delà finalement de vos propres précarés, de vos propres champs, et que ça génère aussi des éléments d'innovation. Et puis, le deuxième élément que j'ai entendu, c'est cette notion de solidarité. C'est-à-dire que cette logique de coopération crée du mouvement et parfois bien au-delà du cadre qui a été prévu initialement dans ces logiques. Est-ce que vous êtes en phase avec ces éléments ? Est-ce que ça suscite, Mme Pauvert ? Est-ce que par rapport à ça, vous vous retrouvez dans ces propos synthétiques ? Oui, absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut travailler seul et si on veut rester dans son coin, finalement, on se retrouve très vite complètement dépassé. Je crois qu'aujourd'hui, avancer sans les autres dans nos métiers qui sont quand même très, très proches de l'humain, ça me paraît juste complètement aberrant. Enfin, je ne vois pas comment on peut travailler tout seul dans son coin aujourd'hui. Et donc, bien sûr qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Et encore une fois, l'idée, c'est de sortir un petit peu de ce qu'on connaît depuis très longtemps avec certaines craintes, j'ai envie de dire, d'établissements qui ont peur de se faire manger, de se faire peut-être à paix. Je pense que tous ensemble, et dès lors qu'on crée de la coopération, on est tout de suite beaucoup plus forts parce qu'on résiste mieux justement à tout ce qui nous entoure, à tous nos contextes pourvu qu'on arrive ensemble finalement à répondre à nos politiques, en fait, à nos politiques publiques qui sont aussi importantes, avec lesquelles on doit effectivement travailler. Et enfin, je crois vraiment que c'est une richesse plus, plus, plus. Et pour nos salariés aussi, tous les professionnels qui travaillent avec nous, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir rencontrer d'autres collègues, de pouvoir rencontrer vraiment d'autres champs d'activité, même que les nôtres, vraiment stricto sensu, ça ouvre aussi les esprits, ça ouvre sur d'autres façons de faire. Et je crois qu'on a beaucoup, on s'enrichit énormément à travailler comme ça de manière coopérative avec les autres. C'est essentiel, en tout cas pour nous, c'est juste indispensable. Merci beaucoup pour cette réponse à chaud. Avant de poser la même question à M. Catroux pour savoir s'il se retrouve un peu dans ces deux valeurs, innovation et solidarité, pour vous dire que vous êtes un peu plus d'une cinquantaine à participer à cette web réunion et aussi qu'on vous attend sur le chat, le Q&R. Alors, je n'ai pas l'exact nom du sujet, mais sachez que toutes vos remarques seront prises en considération et que pour l'instant, on n'a pas de questions ou d'interrogations. Alors, M. Catroux, à vous, solidarité, innovation, est-ce que c'est des valeurs qui vous parlent ? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous vous retrouvez au travers de ces deux valeurs un peu emblématiques ? Oui, complètement. Alors, c'est l'ADN du Graal, la solidarité. Effectivement, on voit bien qu'on doit aller au-delà de notre périmètre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on a voulu engager, sans naïveté non plus, sans arrière-pensée non plus. Je parlais de ce qu'on a pu élaborer dans le cadre de la crise Covid. Voilà un autre exemple avec l'équipe mobile de vaccination brétilienne, initiée par le Graal, mais où on a pu agréger effectivement de la ressource d'une multitude d'acteurs pour prendre en main un peu notre destin et apporter une autre modalité de réponse aux personnes en situation de handicap et aux professionnels. Voilà. Alors, innovation après. Moi, il y a quelque chose qui me percute, et j'espère que vous allez en parler. On parlait effectivement de recommandations de l'HAS sur les terminologies coopération et coordination, parce que l'enjeu aujourd'hui, ce qui nous semble, ce qui me semble, c'est effectivement cette notion de mutualisation ou de coopération, au sens où on va mutualiser, se regrouper pour être ensemble, on va dire défendre ou porter un même projet. Aujourd'hui, le besoin qui va s'exprimer, l'évolution des petits publics, il vise certainement à coopérer pour mieux coordonner, ou je ne sais pas, enfin, je ne sais pas dans quel sens on pourrait prendre les choses. Ça fera partie effectivement des points de repère, et vous faites bien de le dire, parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est aussi pourquoi coopérer, vous l'évoquez au travers de vos expériences, mais voilà, il y a aussi finalement des politiques publiques qui invitent largement à cette coopération au-delà de ce que vous évoquez. Mais allez-y, je vous en prie. Non, non, mais voilà, donc innover, ok, mais c'est vrai qu'on se centre aussi, on essaie de se centrer, de rentrer dans les arcanes des politiques publiques, mais aussi de ne pas y avoir simplement des places d'opérateurs, mais bien de partenaires. Alors, c'est toujours le grand mot, le partenariat avec les autorités de tarification, avec l'ARS, avec le conseil départemental. Et c'est cette place-là, je pense que la coopération et le rassemblement des acteurs, il a aussi cet objectif-là, clairement. Que nous prenions notre place dans l'élaboration, dans les modalités de déploiement des politiques publiques. Oui, tout à fait. Alors, au-delà des termes que tu as relevés, innovation et solidarité, moi j'entends aussi l'intérêt de faire connaissance aussi avec les partenaires, et ça, ça prend du temps. Donc là, c'est peut-être aussi, comment est-ce que vous avez, l'un et l'autre, pu dégager aussi ce temps ? Ce n'est pas négligeable, pour coopérer, il faut d'abord se connaître, se mettre d'accord aussi sur ce sur quoi on va coopérer. Vous l'avez dit aussi, il ne s'agit pas de faire à la place de l'autre, que chacun connaisse bien le périmètre des uns et des autres. Puis, il y a finalement, avec la coopération, une montée en compétence de chaque opérateur en restant à sa place. Voilà, à l'heure où on est aussi dans cet essoufflement, un besoin en tout cas de reprendre main sur le temps que l'on consacre aux accompagnements, mais aussi aux coopérations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça, quel temps ça prend finalement pour vous, comment cette coopération est finalement inscrite dans votre agenda ? Est-ce que c'est par des temps réguliers de rencontre ? Est-ce que c'est dans du quotidien, justement, parce que la connaissance de l'autre permet de s'interpeller aussi plus facilement ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous réalisez cette coopération ? Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que je ne sais pas si c'est un exemple à suivre de bout en bout. J'ai tendance à avoir des journées de travail très longues. Donc, ce n'est pas forcément un super exemple. C'est qu'effectivement, ça commence à 8h moins le quart et souvent, ça s'arrête entre 19h et 19h30 avec un tout petit peu de temps pour faire la pause de déjeuner. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément un exemple à suivre. En tout cas, je le déconseille pour beaucoup. Mais néanmoins, moi, c'est ce qu'il a fallu que je fasse parce qu'en plus, venant d'arriver en 2020 sur le secteur, vous vous doutez bien qu'il a fallu que j'apprenne à connaître déjà les partenaires qui travaillaient déjà avec l'association. Donc, c'est le travail de tout directeur qui prend son poste. En fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas le choix. Et en plus, disons que ça m'a permis d'échanger aussi pendant la crise Covid avec d'autres collègues du secteur. Et finalement, aujourd'hui, la coopération, elle se fait alors dans le cadre de réunions formalisées qui sont à échéance régulière, dans le cadre de conseils d'administration, dans le cadre de réunions de travail aussi ou de déjeuners de travail, puisque j'invite mes collègues assez souvent à déjeuner pour qu'on puisse partager justement sur des temps un peu plus conviviaux sur nos différents projets. Et puis, quand j'ai un souci, en fait, j'hésite pas à solliciter, à prendre le téléphone et puis à solliciter l'un ou l'autre. Et vice-versa, on n'hésite pas non plus à m'appeler pour échanger sur des questions sur lesquelles on peut finalement échanger des avis, même si on n'est pas tout à fait dans le même secteur d'activité. Ça permet souvent de trouver à plusieurs des réponses. Donc, c'est plutôt spontané et on a aussi, du coup, des réunions institutionnelles qui nous permettent de nous voir. Et puis, les déjeuners de travail, c'est plutôt sympa. Voilà comment nous, on gère les choses, en tout cas en termes de coopération et comment on gère notre temps. Merci. Monsieur Cattrou, peut-être aussi sur cette notion de temps ? Oui. Nous, au niveau du Graal, si je parle un peu de ce qui est structuré au niveau du Graal, c'est vrai qu'on a une représentation pour moitié d'administrateurs des assos et gestionnaires et pour moitié des directeurs et cadres qui se rencontrent chaque mois, dans le cas d'une réunion mensuelle suivie d'un CA. Sur chacun des projets, on essaie de mettre en place effectivement des chefferies de projets avec des rencontres et des modalités structurées de travail. Pour, si je m'éloigne un peu de ce qui est la statutaire ou du fonctionnement du Graal, moi, je noterais que la crise Covid, ça nous a permis d'engager des nouvelles formes d'échange et de communication, notamment à travers les outils numériques, à travers les visios, et qui, selon moi, ont été un facteur d'accélération du lien, de l'interconnaissance. Et finalement, les limites qu'on pouvait avoir sur des prises de rendez-vous, sur l'interconnaissance, sur du lien à faire avec tel partenaire, tel financeur et tout, là, il y a eu un vrai accélérateur. On s'est dit, mais on arrive à être efficace sans prendre rendez-vous parce que nécessité faisait loi et qu'on a vu qu'on était en mesure de ménager, voilà, cette forme de réactivité, je veux dire, qui nous donne envie pour l'avenir. Donc, je pense que le numérique, enfin le numérique, l'utilisation de tous ces nouveaux outils et puis le contexte urgent, ça fait que les choses en sont facilitées. Aujourd'hui, on est en webinaire. Il y a peut-être deux ou trois ans, avant le Covid, on n'avait pas forcément tous ces outils-là. Maintenant, c'est vrai que quand tu as dédié du temps de lier à la coopération, alors dans un agenda de direction, certes, moi, ma préoccupation aujourd'hui, elle va vers, comment vous dire ça, vers tout ce qui peut nous sembler être, vous voyez, les millefeuilles des dispositifs, de coopération, de coordination avec des dispositifs ad hoc, avec des niveaux de financement différents, peut-être qui vont s'inscrire, qui dans une politique départementale, d'autres dans une priorité nationale et qui, dans un cadre où les équipes sont assez encore mobilisées sur la sortie de crise, dans un contexte de forte tension RH, la préoccupation, quand on parle d'emploi du temps, c'est aussi de se dire que la coopération, ce n'est pas qu'une question de directeurs généraux, d'administrateurs ou de directeurs et que l'enjeu principal qui me semble être devant nous, c'est la question de l'appropriation, de la culturation par les professionnels des établissements et services de ces nouvelles dimensions. Et aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte qui est facilitateur pour ça, alors qu'il y a nombre de dispositifs qui vont éclore et qui ne doivent pas apparaître comme des espèces de modalités d'accompagnement qui se situeraient en parallèle et sans lien avec les établissements et services. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu qui est très fort, c'est, et les rendez-vous du Graal avaient un peu cette fonction-là de pouvoir resituer des enjeux, d'évoquer les nouveaux dispositifs et de le partager avec un large ensemble de professionnels. Et c'est vrai que quand on est dans la négociation d'un CEPOM, quand on discute de nos moyens, à un moment donné, concernant les ESMS, je pense qu'on doit vraiment mettre en exergue ces temps qui sont complètement nécessaires, qui vont devoir être investis demain, pas que par des directeurs ou des responsables de services, mais effectivement au plus près de l'organisation, par les travailleurs sociaux, par les coordinateurs de projets. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a un enjeu très, très fort. Et quand on relit, on parle un peu de QVT, c'est vrai qu'on ne doit pas avoir le sentiment demain que les choses se font en dehors des professionnels qui sont immédiatement concernés par ces questions de parcours et de mise en œuvre des projets de vie. Voilà, c'est une petite, je suis parti un peu loin, mais je pense que c'est un enjeu très fort. Vous parliez du temps nécessaire et donc des moyens nécessaires, je pense qu'il y a un enjeu fort là. C'est très important effectivement que cette coopération, elle s'installe à tous les niveaux, effectivement, pour que les enjeux soient partagés aussi. Et ça fait écho, justement, à un commentaire d'un spectateur qui évoque effectivement comment on peut mettre en place des groupes de travail et des formations dans des structures qui manquent cruellement de personnel. On est aussi, vous l'évoquez, les tensions RH et ça participe aussi au fait de cette limite-là. On espère qu'elle soit conjoncturelle, mais voilà, elle fait qu'effectivement souvent les professionnels, et c'est toujours notre spectateur qui le dit, les professionnels ne participent pas, car ils ne peuvent pas, faute d'être remplacés, notamment sur leur poste. On a aussi un autre commentaire qui souhaite aussi, qui est à la recherche justement d'établissements formés sur Humanitude pour rencontrer, pour organiser des rencontres entre référents. Donc, on prend le commentaire et puis on pourra vous répondre avec plaisir. Et donc, un autre commentaire qui indique que cette personne participe aux réunions de coordination du CLIC qui regroupe les acteurs du domicile. Et cette coopération est difficile à mettre en place et surtout à maintenir avec les nouvelles directives pour la gestion des réunions de coordination. Et effectivement, ça rebondit aussi sur ce que vous disiez, M. Catroux, beaucoup de strates qui viennent embrouiller aussi la lecture finalement, y compris qui peuvent disperser en certains points les structures parce qu'il faut identifier là où on est le plus et le mieux dans la préopération qui nous convient. Merci. Dans ces logiques, pour rebondir sur ce que tu dis, quand tu dis envisager, ça m'amène un peu sur la question 3 finalement, sur quelles sont les perspectives que vous voulez amener. Donc, je me tourne vers vous, Mme Pauvert, en disant, et pour vous finalement, quelles sont ces logiques de perspectives ? Vers où est-ce que vous avez envie d'aller dans ces logiques de coopération à venir ? Alors, en fait, sur le code étable, on est essentiellement, vraiment majoritairement, très largement majoritairement axé sur le champ de l'accompagnement des personnes âgées. Et c'est vrai qu'on a un petit peu d'intervention dans le champ du handicap. Aujourd'hui, pour échanger avec Handicap 22, avec d'autres structures, avec des collègues qui relèvent du champ du handicap, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, on n'a pas suffisamment de structures d'aval, notamment pour des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et qui cherchent à finalement reprendre encore des personnes qui sont plus jeunes et qui, pour les anciennes, n'ont plus forcément leur place dans les foyers qu'elles côtoient au quotidien. Donc, l'idée, c'est comment on se positionne, nous, en intervenant davantage sur le champ du handicap pour faciliter, là encore, les situations d'aval pour les collègues qui sont sur notre territoire en grande difficulté. Aujourd'hui, c'est aussi pour nous, suite à une expérience qu'on avait faite, qui n'a pas été forcément concluante parce que pas forcément suffisamment encadrée, en tout cas, pour aboutir de manière pérenne dans la manière de faire, d'accompagner. C'est surtout aussi pour nous investir peut-être davantage les habitants inclusifs, parce qu'on a cette expérience-là d'un habitat inclusif qui avait été fait sur une commune voisine et on sait désormais, après les petits écueils qu'on a pu traverser, que finalement, c'est quelque chose qu'on est tout à fait capable d'accompagner aussi. Comment on sert, au niveau de notre association, comment on coopère avec les acteurs du handicap pour leur proposer nos services à domicile, avec des personnels, bien sûr, qu'il va falloir former au handicap, donc en partageant nos pratiques professionnelles avec les acteurs du handicap, comment on arrive finalement à apporter aussi notre contribution avec nos services à domicile vis-à-vis des structures handicap, comment dans un habitat inclusif on arrive à apporter notre aide au quotidien. Donc, ça veut dire aussi pour nous, nous habituer à de nouvelles pratiques professionnelles et surtout, peut-être devenir aussi bon que peut l'être le handicap dans certaines de ces prises en charge, parce que c'est vrai que finalement, la personne âgée, la personne en situation de handicap, c'est des personnes, des publics fragiles, pour lesquelles il y a quand même des similitudes dans la manière d'accompagner, notamment sur l'obligation qui est faite de mettre en place des projets individualisés, sur toutes ces choses-là qui permettent de contribuer au mieux-être de la personne, comment on arrive finalement à récupérer là encore ce qui se fait de très très bien dans le champ du handicap, qu'on n'a peut-être pas encore intégré dans le champ de la personne âgée, pour pouvoir améliorer finalement, proposer plus de construction commune en fait entre nos services et les services du handicap, en diminuant progressivement, petit à petit, les clivages qu'on peut observer, comment on fait aussi avec nos services pour accompagner le champ du handicap le mieux possible à domicile, en assurant aussi une prévention pour éviter les hospitalisations des personnes en situation de handicap, on sait que là encore c'est très difficile, c'est très compliqué, comment on va apporter notre pierre à l'édifice ? Et j'ai déjà des contacts qui ont été pris, on va intervenir prochainement sur un habitat inclusif d'ici septembre 2022, et j'ai d'autres collègues qui sont dans le champ du handicap qui souhaitent qu'on travaille ensemble, justement qu'on collabore pour trouver des solutions d'accueil des personnes en situation de handicap, handicap, qui ne relèvent plus des services qu'ils connaissent aujourd'hui, et qui pour autant ne peuvent pas non plus intégrer l'EHPAD, puisque l'EHPAD ce sont des personnes de plus de 75 ans, voire bien au-delà, avec des animations qui ne sont pas du tout adaptées pour les personnes en sortie de services de foyer de vie par exemple, encore moins des HAT. Donc l'idée c'est de voir comment dans l'avenir on travaille ensemble pour favoriser justement la bonne prise en charge de ces personnes-là et que personne ne soit laissé pour compte finalement, qu'on ne laisse personne sans solution. Et ce qui est un peu l'objet aussi des communautés 360 qui ne sont pas mises en place, déployées dans le champ de la personne âgée. Mais voilà comment on peut travailler ensemble dans l'avenir, et ça c'est vraiment un sujet qui me passionne et sur lequel le conseil d'administration me suit très largement pour essayer de, encore une fois, répondre à tous les besoins identifiés sur notre territoire d'intervention. En tout cas, ce qu'on entend de vos propos, c'est que vous êtes cohérente, mais personne n'en doutait autour de la table, mais que vous êtes cohérente par rapport à votre première intervention, puisqu'on sent ce fil rouge de toujours rester dans l'accompagnement des personnes que vous accompagnez, et je le redis, pardon pour la redondance. En tout cas, dans l'amélioration de ces techniques, dans l'amélioration de ces éléments de prise en charge, on voit que c'est vraiment ce fil rouge qui vous guide, et on voit qu'y compris dans ces logiques de perspective, on voit qu'à nouveau le moteur qui vous amène à aller dans ces éléments de perspective, c'est là encore comment mieux faire. Je trouve ça très riche. Merci pour ce partage. Même punition, M. Catroux, est-ce que vous voulez bien répondre à cette question de « et vous » au niveau du Graal, qu'est-ce qui fait finalement perspective ? Quelles sont un petit peu les futures logiques de coopération ? D'accord, je suis conscient, Président. J'aurais préféré que Delphine Godest puisse s'exprimer là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que le Graal, il a quand même essayé d'ouvrir, au-delà aussi du champ médico-social, et je pense que ça, c'est extrêmement important. On voyait tout à l'heure dans l'écosystème d'autres partenaires. Avec les acteurs de la santé mentale, par exemple, on a été contributaires et signataires de ce projet-là. Là, on voit l'émergence de la signature des CPTS. Et donc là, c'est pareil. Je pense qu'en proximité, on a à s'intéresser au développement, au montage de ces PTS sur les territoires. Il y a un autre axe aussi, c'est très important, j'en parlais tout à l'heure, c'est effectivement d'arriver à venir soutenir les nouvelles pratiques des professionnels dans les ESMS. On parlait de formation, et ça, je pense que c'est un axe fort de la coopération au moins intra-Graal, voire avec d'autres. On avait en son temps monté une formation comme une Graal avec Opco Santé, qui a été vraiment très intéressante, très valorisante pour les professionnels par rapport à tous les échanges. On était ciblés sur des thématiques particulières, de mémoire les troubles autistiques. Et ça, ce sont des actions qu'il faut qu'on reconduise pour vraiment favoriser l'intelligibilité, la connaissance des enjeux par un large ensemble de professionnels. Et puis après, des coopérations autour de projets qu'on ne pourrait pas conduire seul et où cette dynamique collective va être un accélérateur. Là, il y a effectivement sept adhérents du Graal qui se sont positionnés pour la mise en place du dossier informatisé de l'usager. Voilà, donc on a constitué une Graal et on est soutenus dans ce déploiement-là, qui va être aussi un gage un peu d'interopérabilité, mais de mesures et d'actions communes qu'on va pouvoir conduire en proximité. Ce que j'entends, en tout cas là encore, de ce que vous avez pu évoquer, et l'un et l'autre, c'est que ces logiques de coopération vous amènent aussi à sortir ces zones de confort. Le terme est probablement impropre, mais on voit que ça vous oblige à sortir de votre périmètre, de ce qui est votre champ d'intervention classique et que finalement, ces logiques de coopération sont aussi des logiques d'ouverture. Est-ce que vous êtes, Madame Pauvert, Monsieur Catroux, peut-être en quelques mots, vous êtes en phase avec cette remarque ou je suis un peu à côté de la plaque ? Non, je suis complètement en phase avec vous, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un secteur d'activité qui est tout le temps en mouvance, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pour moi l'obligation de nous adapter aux populations qu'on accompagne et donc évoluer en permanence aussi et surtout être extrêmement vigilant sur l'identification des besoins auxquels on peut répondre. Donc effectivement, il y a des choses qui sont plutôt confortables, c'est-à-dire on se dit, bon ben voilà, ça je sais faire, je sais plutôt très bien faire, disons restons-en là, au moins ce sera bien fait. Aujourd'hui, moi je me dis peut-être que dans un certain nombre de territoires, beaucoup de besoins sont encore insuffisamment accompagnés. En tout cas, il y a des personnes qui méritent qu'on s'occupe d'elles et pour lesquelles il n'existe pas vraiment de solution toute faite. Donc c'est comment nous, avec nos expertises, comment avec nos collaborateurs, comment avec nos partenaires, avec les gens avec qui on travaille dans les différents champs, comment on arrive finalement à créer un petit peu d'émulsion pour proposer justement de l'innovation, un accompagnement digne de ce nom, j'ai envie de dire, qui soit très argumenté, qui soit travaillé, parce que l'idée ce n'est pas de proposer des idées à tout va, c'est aussi d'argumenter tout ce qu'on fait pour que nos partenaires, que sont les financeurs, soient également bien sûr partie prenante dans ces projets-là, et l'idée ce n'est pas d'utiliser les fonds dont on peut disposer n'importe comment, de toute façon on ne nous laisserait pas faire, clairement, mais au-delà de ça, c'est aussi d'avoir cette responsabilité de se dire avec les fonds dont on peut disposer ou alors avec la manière dont on travaille, comment finalement on peut apporter un besoin supérieur à celui qui, une réponse supérieure aujourd'hui à tous les besoins, en, pas forcément en dépense en plus, mais en travaillant autrement. Et donc pour travailler autrement, mais je crois qu'on n'a pas le choix que de voir comment travaille l'autre pour essayer de trouver de nouvelles méthodes communes de travail, de nouvelles façons de faire pour être au plus près des réponses à donner à nos concitoyens, aux personnes en situation de fragilité. Monsieur Catroux, en quelques mots peut-être ? Oui, mais pour conclure, c'est vrai que le Graal, il a une, vous disiez, c'est un modèle un peu particulier qui ne doit pas non plus, il n'y a pas de dimension concurrentielle, on doit trouver notre juste place, et je pense que c'est un modèle intéressant qui a toujours à situer par rapport aux fédérations professionnelles, par rapport… Voilà, on ne doit pas vouloir faire ce qui n'est pas de notre… Voilà, on ne va pas redoublonner et se mettre sur des champs d'action qui seraient déjà couverts. Je pense que cette échelle départementale, elle permet aussi, et on le verra dans la mise en place, par exemple, du C360, d'être aussi un accélérateur dans la mise en œuvre en lien avec d'autres partenaires significatifs, la DAPE 35 ou la PF, voilà. Donc, je pense que c'est là où, effectivement, on doit faire à la fois œuvre d'engagement, mais c'est aussi un gage d'efficience de ne pas avoir une dispersion d'acteurs dans une multitude de dispositifs qui ne sont pas lisibles pour les personnes, pour les familles et pour les parties prenantes. Voilà, c'est un peu ce que… c'est un peu, je pense, l'ambition du Graal dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ces deux témoignages. Je me tourne vers toi, Marion. C'est maintenant toi qui prends un petit peu la main pour partager avec nous des points de repère. L'idée, c'est là encore, au travers de ces trois webinaires, à chaque fois, de faire témoigner pour incarner finalement les sujets emblématiques qui ont été proposés, et puis aussi vous proposer quelques ressources. Et Marion, je cède respectueusement la parole. Merci beaucoup. Là, c'est vraiment… et justement, ça va rebondir vraiment sur vos derniers propos, à la fois ce que vous disiez, M. Cattroux, tout à l'heure sur situer, coordination, coopération, voilà, autant de collaboration, autant de termes aussi qui nécessitent aussi d'être travaillés. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de se donner des points de repère méthodologiques sur la construction justement de cette coopération, en partant de certaines expériences aussi du CREA, mais en partant surtout d'une recommandation de bonne pratique professionnelle qui est parue en 2018 et qui porte justement sur la notion de coordination, coopération. Quelques points justement de constat en lien avec les accompagnements ou interventions qu'on peut conduire au CREA, et ça rebondit là sur la question que vous évoquiez, Mme Pauvert, effectivement, de l'évolution des besoins des personnes. Donc, il y a vraiment un enjeu important d'évaluation des besoins des personnes et que cette évaluation, elle soit partagée. On parle souvent de cette triple expertise, celle de l'usager, de l'aidant et du professionnel. Et c'est important de poser aussi cette évaluation des besoins dans un contexte et un environnement qui lui aussi est en évolution. Donc, ça favorise le mouvement. Les nouveaux principes aussi, ils sont à l'œuvre avec cette dimension de parcours, qu'on entend de parcours en général, mais de parcours de vie. Et donc là, cette approche par le parcours aussi vient faire bouger la façon dont on travaille et notamment invite à cette aussi coopération pour que, par exemple, ça n'est qu'un exemple, mais qu'effectivement, les maisons d'accueil spécialisées ne soient pas le bout du chemin qu'on imagine, en fait, quelque chose après. La question aussi de la responsabilité populationnelle partagée, la réactivité aussi et synchronicité, c'est un enjeu aussi très important pour les structures, là aussi pour répondre de manière favorable et attente, parce qu'effectivement, les besoins peuvent évoluer dans des temps courts ou longs. Donc, c'est important aussi d'avoir cette réactivité. La mise en place aussi de fonctions ressources sur le territoire, vous en avez évoqué M. Catroux, on peut aussi parler du ROR, répertoire opérationnel des ressources. Serafin est aussi un objet de centralisation de ressources, avec toute la dimension, justement, de coopération qui est inscrite aussi dans cette nomenclature des besoins et des prestations. Et puis, cet enjeu aussi, c'est évidemment pas exhaustif, ces points, mais cette fonction de veille aussi sur le territoire pour proposer autant d'entrées possibles dans les soins et l'accompagnement. En tout cas, il y a cet enjeu de maillage du territoire. Alors, mieux synthétiser dans le cadre de cette recommandation que j'évoquais autour de la coopération, pourquoi est-ce qu'on va coopérer ? Parce que la personne évolue dans différents environnements. Et donc, là, c'est la question, vous parliez du zéro sans solution, ne laisser personne sur le bord du chemin. Et c'est aussi prévenir justement ces ruptures de parcours. Quand on se connaît mieux, évidemment, ça participe à sécuriser, finalement, le chemin de la personne. Améliorer aussi la complémentarité, la continuité des accompagnements et la cohérence des interventions. C'est bien ça aussi l'enjeu de la coordination, dans un premier temps. Et puis, de positionner l'établissement comme une ressource sur le territoire. On est de plus en plus dans cette dimension. Les murs tombent et on doit organiser cette coordination autour du parcours de la personne. Bien sûr, la personne va avoir un rôle central dans cette évolution pour la rendre la plus actrice possible de son projet, lui permettre d'exprimer son projet de vie, de développer sa capacité d'autodétermination, un terme qu'on évoque beaucoup aussi et qui serait là aussi à travailler, qui pourrait faire l'objet en lui-même d'un webinaire, de co-construire aussi avec elle son projet, le décliner en objectif concret atteignable et s'assurer régulièrement que son projet correspond à ses attentes et ses choix. Pourquoi on revient aussi sur ce cœur-là ? Parce que c'est bien ça aussi, en fonction des besoins qui vont être identifiés et des projets de vie des personnes, qu'on va pouvoir aller chercher aussi, en certains points, des coopérations et des partenariats. Rôles et places aussi de l'entourage. On la peut évoquer aussi, on a plutôt parlé coopération entre structures, mais on aurait pu prendre aussi cette terminologie à l'encontre du travail qui peut être fait avec l'entourage, les personnes ressources de la personne. C'était d'ailleurs lors de notre premier webinaire aussi sur le faire équipe, cette intention de ne pas justement trop circonscrire le sujet, parce que c'est aussi l'intérêt de voir comment on s'empare de la terminologie. Donc là, tout l'enjeu, c'est bien de reconnaître l'expertise aussi de l'entourage et comment elle va pouvoir, elle aussi, intervenir dans la coordination et l'accompagnement. À nouveau, un schéma pour évoquer ce qui est présenté dans la recommandation de bonne pratique comme un dispositif ressource, et donc là, construit ce dispositif autour de la mobilisation collective qui nécessite de l'implication des professionnels, d'entendre aussi le ressenti des professionnels, d'informer et de communiquer. Ça, ce sont aussi des enjeux centraux. de tenir compte des compétences des professionnels, d'une intelligence collective et d'avoir aussi ce temps d'évaluation. On n'a pas évoqué cette question-là avec vous, témoins, mais voilà comment on organise aussi à un moment l'évaluation de cette coopération. Et je finis avec les acteurs du territoire. Donc, elles aussi doivent être identifiées pour, et là, vous l'évoquiez aussi, Mme Pauvert, l'enjeu de s'assurer que tous les besoins identifiés sur un territoire soient résolis, en tout cas, on puisse apporter une réponse. Et donc là, c'est aussi un enjeu important d'identifier sur son territoire, quel que soit son périmètre, les acteurs, notamment de droits communs, toujours pour favoriser aussi l'inclusion, évidemment, qui est aussi un des mots bien à la mode, et on ne peut être que favorable à ça. Après, il faut pouvoir le mettre en musique. Les structures spécialisées aussi, dans le secteur, notamment du handicap, les dispositifs qui centralisent un certain nombre d'informations, et d'identifier aussi les équipes spécialisées et reconnues comme expertes, toujours dans l'idée d'intelligibilité et de lecture des ressources qui existent sur le territoire, que vous évoquiez aussi, M. Catroux. Et après, il y a cet enjeu aussi de qui va assurer cette fonction de coordination, et là aussi, on voit bien qu'on est dans un temps de mise en dispositif, de transformation, qui, en certains points aussi, peut créer de l'attention, parce que, voilà, où va se situer la coordination des partenaires autour de la situation d'une personne, ça va aussi, ça peut aussi être assez sensible. Donc, il faut pouvoir le poser, là aussi, entre partenaires. Il s'agit bien que, là aussi, de faire valoir l'intérêt premier de la personne et de ses besoins pour répondre à cette question. Il n'y a pas, finalement, de réponse toute faite. Elle doit se construire aussi au fil de l'eau. Et enfin, je terminerai, là aussi, par une autre représentation de ce dispositif ressources. Donc, vous avez au cœur, bien sûr, la personne, les proches dans un deuxième cercle, et dans un troisième, l'équipe ressource de l'établissement qu'on aura identifié, et l'enjeu, et c'est ce qu'on accompagne aussi dans les projets d'établissement, par exemple, dans les réflexions autour des projets d'établissement, des structures, comment on va pouvoir être en dispositif, en ressources, avec différents acteurs sur les différents champs et domaines de vie de la personne, que ce soit les acteurs du domicile, de la culture, de la santé, du social, de la vie sociale, etc. Je ne vais pas tout citer. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette recommandation, c'est qu'effectivement, je vais passer là un petit peu rapidement, vous aurez aussi le support pour aller plus loin, c'est que, du coup, on a une recommandation qui est très opérationnelle aussi sur la façon dont on peut rentrer en coopération avec les acteurs, comment on a un travail, finalement, en interne à faire avant de se projeter aussi vers l'extérieur, et la recommandation apporte aussi un certain nombre de leviers pour améliorer, justement, la coordination et la coopération. On a ouvert, justement, sur cette coopération, autour notamment de la capitalisation et la diffusion de l'expertise, et on espère que ce webinaire y participe à une modeste mesure, et d'organiser aussi l'association des professionnels isolés. Alors, quand vous évoquiez le Graal 35, au début, vous disiez justement que ce n'est pas forcément des acteurs isolés, mais en tout cas, c'était aussi la taille des acteurs qui avaient prévalu à ce regroupement pour faire face aussi, peut-être, à des acteurs plus connus ou plus larges. Donc, ça aussi, ce sera un levier aussi intéressant à mobiliser pour rentrer en coopération. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous, et donc, vous nous retrouverez là aussi sur le support, les différents liens. Alors, à la fois la recommandation que j'évoquais et sur laquelle on s'est appuyé, qui est assez opérationnelle, donc vraiment, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la consulter. Vous avez aussi un guide de l'ANAP, justement, un guide méthodologique aussi, sur les coopérations dans le secteur médico-social, qui est assez bien fait, car pas mal illustré. Alors, juste pour info, si vous ne connaissez pas l'ANAP, c'est une structure d'appui, là aussi, dans le secteur sanitaire et médico-social. Et donc, quand vous vous connectez sur leur site, vous allez pouvoir recevoir de leur part le guide. et la RACTE nous fait aussi écho à ce support, ce guide sur l'attractivité de l'entreprise à partir de cas concrets d'expérimentation qui ont été, justement, conduites par la RACTE. Je ne sais pas si l'attractivité, justement, l'action autour de l'attractivité y est bien recensée, mais c'est bien ce travail auquel ont pu participer aussi Madame Pauvert. Je me permets d'aller juste sur la question-réponse. Recherche d'expérience sur des groupes éthiques de réflexion mis en place au sein de différents établissements et services médico-sociaux. Alors, j'invite éventuellement les participants à répondre si vous avez des réponses à cette question. Monsieur recherche, Madame recherche des expériences sur des groupes éthiques de réflexion mis en place au sein de SMS. On pourrait… Là, ça va être difficile de répondre à Brutourpoint, mais on prend acte de votre question et on essaiera d'y apporter réponses qu'on pourra partager, évidemment, aussi, dans le cadre du support et du replay. On arrive au terme de ce troisième webinaire qui clôt un cycle, comme on l'avait, en tout cas, imaginé. Je vous rappelle, on est d'abord partie du faire équipe parce qu'il nous semblait très, très important au sortir de la crise, enfin sortir, en tout cas, dans cette période de différents temps de crise qu'il était important, justement, de revenir sur cet enjeu de l'équipe et on avait été témoins les uns les autres de notre place à Racte-Bretagne, au ProSanté, ou Créaille, justement, de ce que ça avait pu produire. Donc, on avait à cœur, justement, que cette thématique-là puisse être échangée. On s'est aussi attardé, en deuxième lieu, sur le management, manager le travail, parce qu'effectivement, c'est venu bousculer aussi beaucoup de choses et on sait que le management a été très largement sollicité et l'est encore, justement, dans cette période et de crise, mais de transformation plus globalement. Et l'enjeu, c'était de s'ouvrir aussi, avec ce troisième webinaire, vers l'extérieur. On vous remercie beaucoup d'avoir pu participer. Alors, vous, Mme Pauvert et M. Catroux, comme témoins pour ce dernier webinaire. Je vous laisserai un petit mot tout à l'heure pour conclure. Juste, à l'occasion du précédent webinaire, on vous avait sollicité pour savoir quelles thématiques vous souhaiteriez aborder. Et donc, il y a trois thématiques qui ont émergé. Alors, je souhaiterais faire partir le sondage, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. En tout cas, trois thématiques avaient émergé. Celle de l'attractivité des métiers. On va l'appeler un, l'attractivité des métiers. Celle du management de proximité, justement, comme thématique que vous souhaiteriez poursuivre, voire explorer, peut-être, dans un prochain webinaire. Et enfin, la troisième thématique était autour de la transformation de l'offre médico-sociale. C'est bien aussi là qu'on s'inscrit. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous indiquer, là aussi dans les questions et réponses, si, voilà, quelle thématique vous semblerait aussi intéressante à travailler. Donc, je rappelle, l'attractivité des métiers en un, le management de proximité en deux, ou la transformation de l'offre médico-sociale. Est-ce que vous avez besoin d'être outillé davantage sur ce point ? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez aussi vous appeler au 3617, le moment surtaxé, qui nous permettra. Évidemment, c'est une plaisanterie. Donc, n'allez pas sur vos téléphones. On ne peut que vous inviter, en effet, dans le cadre du QR, du question-réponse, à partager avec nous, finalement, les sujets qui feraient sens pour vous, dans le cadre d'une logique de coopération pour nous. Créaille, Aracte et Opco Santé, qui pourraient faire sens demain pour nous. Moi, je vais tout d'abord remercier Madame Pauvert et Monsieur Catroux pour, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis toujours saisi, et finalement, ça a fait sens tout au long de ces trois séminaires. C'est la sincérité de vos propos. Vraiment, c'est assez bluffant. Donc, merci. Merci pour l'honnêteté de votre discours. Et merci aussi, là encore, je constate l'engagement. C'est vraiment, moi, les deux mots que je retiens n'ont pas juste de ce moment-là, mais de ce cycle. Ça a été vraiment très riche de voir ces témoignages de sincérité et d'engagement durant cette période. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup aussi à nos collègues de la technique qui nous ont permis de pouvoir réaliser cette web réunion. Alors, c'est l'Aracte. Vous voyez les deux personnes qui sont masquées sur la caméra. Puis, merci beaucoup à Marion pour ce moment de co-animation. Évidemment, on va finir par vous. Merci. Vous avez été jusqu'à plus d'une cinquantaine à participer à cette web réunion. Et plus vos retours seront importants, plus on aura de la matière aussi pour continuer cette logique et ces travaux. Donc, voilà. Merci beaucoup. Un peu aux débotés, Madame Pauvert ou Monsieur Catroux, ou les deux en même temps, si vous voulez. Est-ce que vous voulez dire un petit mot avant qu'on se quitte ? Écoutez, en ce qui me concerne, je suis très contente d'avoir pu participer. C'est vrai que le partage, c'est toujours pour moi quelque chose d'essentiel. Et là encore, je trouve que ça fait partie, ça fait complètement sens en termes de coopération. Je pense que dans ce cadre-là également, on coopère aussi et on arrive à avoir vraiment des échanges constructifs. Je crois que c'est en communiquant très largement, en coopérant très largement qu'on arrivera tous à faire de ce monde, peut-être un jour, un monde meilleur. En tout cas, on va essayer d'y contribuer. Merci. Monsieur Catroux ? Comment passer après ça ? Oui, c'est en question. Je suis d'accord avec ma collègue. Voilà, c'est à reconduire, c'est à rediffuser tout simplement. Moi, j'espère que que des professionnels de terrain, entre guillemets, vont avoir accès aussi à ces formats-là. Je pense qu'il y a des enjeux forts aussi à ce que ça ne soit pas confisqué, mais je pense qu'il faut diffuser assez largement. Et je n'ai pas de date à vous donner, mais dès qu'on sera sortis un peu plus avant des tensions RH et de la crise Covid, le Graal va réorganiser régulièrement ces journées du Graal autour de, sur un format différent, en présentiel, si possible, sur ces thématiques-là. Mais ouvrons très largement aux professionnels. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est entendu. Écoutez, je vous remercie à tous, vous participant. En quittant le webinaire, vous aurez une petite enquête aussi qui nous sert d'évaluation et qui permet aussi de faire remonter justement des thématiques. Merci aux répondants aussi dans les questions et réponses. Je vois que les trois thématiques, en fait, transformation, management et attractivité font l'objet, en tout cas, vous concernent tous. Donc, voilà. on est attentif à vos retours et on essaiera de vous proposer en retour aussi de nouveaux temps de partage. Un grand merci à tous et on vous souhaite une bonne fin de journée. Le lien avec le webinaire vous sera adressé dans le courant de la semaine. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.